Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un genre de cook and booze, c'est-à-dire qu'on va je vais, enfin on va je vais cuisiner, vous allez me regarder cuisiner et en même temps, on va parler de livre ou plutôt d'une question qui me taraude de l'esprit depuis que j'ai terminé Anne de Green Gables de Lucie M. Montgomery, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est M, la lettre du milieu, mais bon, vous m'avez compris. Pour ceux qui ont suivi la petite histoire de base, cette vidéo, je l'ai déjà tournée, sauf que mon portable s'est éteint et rien ne s'est enregistré. Donc l'objectif du jour, c'est de cuisiner un nouveau plat et d'avoir la vidéo enregistrée sur mon portable parce que je la tournerai pas une troisième fois. Aujourd'hui, je vais cuisiner un chili sincarné, donc c'est HelloFresh qui m'a envoyé les ingrédients, j'ai payé, alors c'est pas un truc sponso ni quoi que ce soit, de toute façon, I am personne, I am nobody, donc j'ai payé comme tout le monde. Et j'ai choisi un chili sincarné avec un guacamole maison, avec des pickles d'oignon et de la coriandre. Apparemment, ça met max 40 minutes à se faire. Je suis quelqu'un qui cuisine très 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 lentement, donc on verra si on tient les 40 minutes. On va tout faire pour. Et normalement, c'est un plat qui est épicé. Moi, je mange pas du tout épicé, je mange pas du tout de piment, genre vraiment, ne serait-ce que le poulet KFC, c'est déjà trop épicé pour moi. Donc là, ils m'ont envoyé un piment rouge. Autant vous dire que le piment, il est resté dans le frigo et je vais le donner à quelqu'un qui mange pimenté, épicé, etc., etc. Mais en tout cas, cette personne, ça ne sera pas moi. Donc, ça c'est pour le cook. Maintenant, le book. Donc, j'ai terminé Anne de Green Gables. Il y a maintenant quelques jours de ça, il y a presque une semaine. Et je me suis rendu compte que ce qu'on disait de Anne de Green Gables, c'est-à-dire que c'est un roman féministe. C'est quelque chose que j'ai pas forcément retrouvé dans ce livre. Et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de livres qu'on décrit comme féministes qui, pour moi, ne le sont pas forcément. Et du coup, je comprends plus trop ce qu'on veut dire par livre féministe parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression, et je vais commencer à cuisiner parce que sinon, ça va pas prendre 40 minutes. J'ai l'impression que quand on parle de livre féministe, finalement, on entend que livre avec un personnage féminin en tant que personnage principal. Sauf que pour moi, livre féministe, ça veut pas forcément dire ça. Alors, avant de continuer à parler, parce que je sens que je vais parler, 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 et je vais pas du tout cuisiner. Donc, je vais regarder ce qu'on me dit de faire. Je vais le faire et en même temps, je vais parler. On me dit qu'il faut respecter les quantités. Ok, merci. On me dit de couper l'oignon en très fines demi-lunes. Après, mettre la moitié dans un bol et l'autre moitié, je la garderai pour plus tard. Ok, donc on y va, j'ai pas de couteau. Super. Donc, retour sur Green Gables, sur Anne de Green Gables. Du coup, quand je dis que j'ai trouvé que le livre n'était pas très féministe, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des passages qui étaient féministes, ou en tout cas, on parlait de la condition des femmes, dans le sens où, voilà, c'est un livre qui se déroule fin 19e, début 20e siècle. Et, ben, c'était pas une période où les femmes avaient énormément de droits, même parce qu'elles en avaient, je ne sais, je ne pense pas. Parce que, bon, voilà, 2022, même là, c'est pas forcément acquis. Donc, voilà, on est à une époque où les femmes n'ont pas forcément de droits. Et on va parler de la condition des femmes, notamment parce que la plupart des personnages qui sont dans ce livre, ce sont des femmes. Donc, par la force des choses, effectivement, on va parler de leurs conditions, de leur place dans la société, de leurs envies, etc. Effectivement, peut-être, pour l'époque, c'est un peu novateur de mettre autant de femmes en lumière. Ça, je l'accorde, mais ensuite, pour moi, dans Anne de Green Gables, on va surtout parler... Oui, j'ai du mal à éplucher mon oignon, écoutez, on fait comme on peut. Mais, en fait, dans Anne de Green Gables, le personnage principal, c'est une enfant. Et, en fait, moi, je pars du principe qu'une enfant fait un peu ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle lui passe par la tête. Et tant que la personne, enfin, tant que l'enfant, il n'a pas appris qu'il fallait avoir des fils pour parler avec les adultes, pour parler avec ses amis, etc. Bah, il n'y a pas vraiment de côté féministe. C'est-à-dire que la petite, elle faisait un peu penser à Fifi Brunacier, vous voyez. Elle vit sa vie et puis elle dit ce qu'elle pense et basta. Il n'y a pas d'idée vraiment féministe derrière. Elle ne fait pas ça pour revendiquer quelque chose. C'est juste une petite qui a la tête dans les nuages et qui dit ce qu'elle pense. Point. Et, finalement, les adultes qui l'entourent, les femmes qui l'entourent, elles sont différentes, certes, mais elles respectent un peu ce que la société attend d'elles. Donc, je ne vois pas trop ce qui est féministe dans ça. Après, peut-être qu'il y a des choses que j'ai loupées. Il y a peut-être une lecture que je n'ai pas eue avec Anne de Green Gables. Bref. Autre exemple, mais pas dans Anne de Green Gables. Récemment, j'ai lu La malédiction de Haemour avec le groupe Dispoils. Et, pareil, il y avait des penchants un peu féministes dans le sens où on suit une bande de sœurs. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que ce n'est pas le propos. Mais on suit des sœurs et, en fait, le père n'a aucun problème avec le fait que l'une de ses filles devienne son héritière et qu'elles héritent du château et de toutes les possessions de Haemour. Il n'a aucun problème avec ça, leur père. Et, par exemple, ça... Oh, putain, je vais pleurer sa race. Je vais passer mon oignon sous l'eau. Désolée. Donc, je disais, ça, par exemple, on peut dire que c'est féministe. Et je comprends l'idée féministe, c'est-à-dire que, dans la plupart des cas, on attend que ce soit un homme qui reprenne la relève du père, etc. Et là, le père, bah, lui, il n'a aucun problème avec ça. Donc, OK. Ça, c'est un penchant féministe. Mais, ce n'est pas pour autant que tous les messages qui seront dans le livre, et même, je dirais, le message principal du livre, est féministe. Donc, est-ce que si le message principal du livre n'est pas féministe, on peut dire que le livre est féministe pour deux, trois actions par-ci, par-là ? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il faut que le message principal du livre et les actions principales qui se passent dans le livre soient féministes pour qu'on puisse dire qu'un livre est féministe. Et après ça, il faut se demander aussi qu'est-ce que c'est qu'un livre féministe. Du coup, je n'ai pas forcément la réponse, et je ne dis pas que ma réponse est la bonne réponse, mais je me suis rendue compte que ces derniers temps, lorsque je disais qu'une lecture n'était féministe, il y avait certains, on va dire, aspects qui revenaient assez régulièrement. Donc, je vous propose une petite liste de livres que moi, je trouve féministes, et je vous explique de quoi parle le livre, de façon assez succincte, en tout cas en moins de 40 minutes, le temps que je finis de cuisiner. Je suis vraiment en train de pleurer. Je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas, je souffre. Je suis en train de pleurer. Ça fait trop mal de couper les oignons. Bref, donc je disais. J'ai six livres en tête, je crois. Oui, six livres en tête, qui me paraissent féministes et que j'ai lus dernièrement, et je vais vous expliquer pourquoi je pense que ces livres sont féministes, et je vais vous expliquer un peu de quoi ça parle au passage. Et puis, voilà. Donc, premier livre, Les filles de la chance. C'est un livre qui parle, en fait, de cinq jeunes filles qui sont vendues par leur famille à une maison de la chance. Une maison de la chance, ça peut s'apparenter à un bordel. Et en fait, l'une d'entre elles va tuer par légitime défense un homme, un homme très riche et très puissant. Et pour sauver sa vie, pour ne pas se faire tuer, elle va fuir de cette maison d'hospitalité avec sa soeur et trois autres personnes. Du coup, elles sont cinq filles à fuir la maison d'hospitalité. Et leur objectif, c'est de rejoindre une région où elles pourront être libres et plus pourchassées, en fait, par leur bourreau. Donc, ça, c'est un livre que moi, j'ai trouvé profondément féministe pour une raison particulièrement. C'est qu'on va mettre en avant, en fait, la cohésion féminine et le fait de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir faire des choses ensemble lorsqu'on est des filles, sans forcément se tirer dans les pattes. Et je regarde ma recette parce que je vois que j'ai coupé un poivron en deux, mais on ne m'a pas demandé de couper le poivron en deux. On m'a demandé de prendre un citron. Ok, je ne sais pas pourquoi je suis partie prendre le poivron. On va dire que poivron, citron, ça se ressemble. En fait, c'est archi compliqué de faire deux choses en même temps. Je me rends compte que j'y arrive mieux quand je suis malade parce que peut-être que j'ai réclé chez moi. Presser du jus de citron. Ah, il faut que je mélange. Et donc, je disais, c'est un livre que je trouve particulièrement féministe parce qu'on a un peu de la solidarité féminine. C'est-à-dire que les filles en groupe, elles n'ont pas forcément les mêmes valeurs, elles n'ont pas forcément le même vécu, elles ne sont pas d'accord, elles ne s'entendent même pas forcément. Et en fait, malgré ça, vu qu'elles ont un objectif commun, elles vont apprendre à se connaître, elles vont apprendre à se respecter et on va mettre ça en avant plutôt que le fait que ce soit des filles et que du coup, elles vont créer du drama, qu'elles vont vouloir se tirer dans les pattes, etc. J'ai l'impression, dans les livres, généralement, quand on a un groupe d'adolescentes ensemble, on ne va pas trop mettre en avant qu'elles peuvent travailler ensemble et qu'elles peuvent faire des choses ensemble sans se tirer dans les pattes, à part si c'est des groupes d'amis genre vraiment très très forts où là, il n'y a pas de trahison possible. Mais quand c'est des filles qui ne se connaissent pas forcément ou même des filles qui ne s'entendent pas forcément ensemble, là, ça va tout de suite être du crêpage de chignon, des embrouilles et que pour un garçon, on va se tourner le dos, etc. Et dans ce livre, en fait, on met en avant que elles ne s'entendent pas. Enfin, vu qu'elles ont un objectif commun, elles vont quand même avancer ensemble et apprendre à se connaître, apprendre à se respecter. Et je trouve que c'est des valeurs qui sont super importantes, en fait, et c'est bien de montrer un petit peu ça également dans les livres. Et ce que je trouve également très féministe dans le bouquin, c'est qu'on va plus mettre en avant les femmes plutôt que les hommes parce que du coup, on suit un groupe de femmes. Il y aura des hommes qui vont arriver dans l'intrigue, mais en fait, les hommes ne vont pas prendre le lead sur le groupe de femmes. On part du principe qu'au début, on suivait le groupe de femmes qu'on a considéré qu'elles étaient assez fortes pour survivre à leur maison d'hospitalité. Et pendant toute l'intrigue, on va rester sur le fait qu'elles étaient assez fortes pour passer outre ça. Donc, elles seront assez fortes également en sortant de leur maison d'hospitalité pour affronter d'autres péripéties, d'autres épreuves, etc. C'est super sympa de mettre en avant un groupe de femmes et de le mettre en avant d'une façon différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, c'est pour le premier livre et voilà pourquoi je trouve que c'est féministe. Donc, petit récap sur ce que je suis en train de faire parce que j'ai fait pas mal de choses en off ou pendant que je vous parlais sans vraiment vous dire ce que je faisais. Donc, déjà, j'ai mis en route de l'eau qui est en train de bouillir. Je vois que ça commence à bien chauffer. J'ai mis du jus de citron sur l'oignon que j'ai coupé dans un bol et qui commence à me faire pleutre que je l'ai mis dans moi. J'ai également mis du zèche de citron dans un pot de crème fraîche et ensuite, je dois ajouter une demi-cuillère à café de sucre par personne et saler. Bon, vu que c'est pour deux personnes, je vais mettre une cuillère à café tout court de sucre dans ma préparation et ensuite, je vais saler. On va essayer de pas tout faire tomber. Ensuite, il faudra préparer le riz de riz et les légumes. Donc, j'ai mis l'eau à bouillir et ensuite, il va falloir que je fasse cuire pendant 12 à 14 minutes le riz. Donc, je vais mettre mon riz. C'est du riz jacine. Je ne connais pas du tout ce riz. Je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, je ne connais que le riz tout court et basmati. Mais bon, apparemment, il y a également du riz jacine. Donc, du coup, j'ai mis mon riz à bouillir pendant 14 minutes et en attendant, je dois ciseler l'ail et ciseler le piment rouge. Ça, c'est des choses que je peux faire. Donc, non, pas le piment rouge. Le piment rouge, on a dit non, je ne mange pas pimenté. J'ai lu piment rouge, mais dans mon cerveau, ça dit poivron rouge. Mais non. Donc, le piment rouge, on laisse de côté. Par contre, le poivron, après, je le découpe en petits cubes et j'essuie ma coriandre et j'égoutte les poivrons rouges après ça. OK, bon, ça, c'est bon. On peut parler en même temps. Donc, le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Queenie. Queenie de Aurélie Lévy et d'une autre personne. Je n'ai pas le nom de l'autre personne en tête. Je suis désolée. Encore une fois, je vous mettrai la couverture du livre à gauche ou à droite. Je ne sais pas où il y aura le plus de place. Et là, c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est un roman graphique. C'est un roman graphique qui va parler de Madame Sinclair. Je n'ai plus le prénom, je n'ai que son nom. J'ai vraiment la moitié des informations des livres dont je parle. Donc, ce n'est pas grave. C'est une histoire vraie. En tout cas, ça relate l'histoire d'une femme qui a réellement existé. Une femme martiniquaine, si je ne dis pas de bêtises, qui est partie très, très jeune à New York. Elle était à la tête d'un business pas du tout légal. Elle a revendé de l'alcool sur le marché noir durant les années 30-20, en tout cas, durant la période de la prohibition. Je crois que c'est les années 30, si je ne dis pas de bêtises. Et pour le coup, ça, j'ai trouvé que c'était un roman graphique qui était féministe, mais pas forcément de par l'histoire qui est racontée, mais en fait, par les choix qu'ont fait les autrices ou les auteurs. Je crois que c'est un homme et une femme qui ont écrit Aurélie Lévy et je n'ai plus le nom de l'autre personne. Mais en fait, je trouve ça assez drôle qu'aujourd'hui, en 2022, on connaisse le nom, ou en tout cas, qu'on ait déjà entendu parler de personnes, de gangsters ou de chefs de cartel, etc., qui soient systématiquement et qui soient systématiquement des hommes. Alors qu'à côté de ça, on avait également une femme qui était très connue à l'époque, qui gérait son business. Après, ce n'était pas légal. Je ne suis pas là pour dire que c'est bien ce qu'elle a fait. Mais je trouve ça quand même assez bizarre qu'on n'ait pas retenu son nom dans l'histoire alors qu'à côté de ça, elle a travaillé avec des personnes qui sont encore aujourd'hui célèbres et connues. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve ça vraiment cool qu'en 2022, on puisse maintenant réhabiliter certaines femmes qui ont disparu au cours de l'histoire ou qu'on a tenté de faire disparaître en parlant des fois un petit peu plus de leur bras droit ou juste totalement les invisibilisant. Oh, dur à dire. Mais je trouve ça bien. Et du coup, dans cette histoire, on va suivre pas toute sa vie mais la partie où elle essaie de se retirer du game tout en laissant un peu une trace et en faisant en sorte que son business ne tombe pas entre les mains de personnes qu'elles ne souhaitent pas voir prendre son business, genre ses concurrents. Donc elle essaie de laisser un peu une... Comment ça ? Legacy ? Comment on dit ça ? Un héritage ? Je fais genre je parle anglais. Elle essaie de laisser un héritage en fait à son bras droit ou X personnes mais en tout cas à une personne en qui elle a confiance et qui sait que la personne ne fera pas n'importe quoi. Donc tu as su cette partie-là de sa vie, une partie un peu compliquée où elle sent qu'elle est en danger en fait parce que tous ses concurrents sont des vrais requins. des fois ils sont également de mèche avec la police et même la police qui est au courant de ce qu'elle fait donc il y a des pots de vin etc. qui essaie de reprendre son marché ou de l'éliminer et du coup c'est d'autant plus dangereux pour elle parce qu'elle est une femme et les gens ne la prennent pas forcément au sérieux ou ils essaient de la violenter pour lui faire du chantage ce genre de choses. Donc on voit d'autant plus à quel point c'est difficile d'être une femme dans ce contexte-là. et j'ai trouvé ça intéressant en fait de lire son histoire à travers un roman graphique d'autant plus que je trouve les dessins de son roman graphique super super beaux. Du coup le troisième livre que j'ai en tête c'est Moiti Tuba Sorcière de Marie Scondé on arrive à un point où je force tellement avec ce livre si vous ne l'avez pas lu en vrai c'est que vous n'avez rien compris je parle tout le temps de ce livre déjà parce que j'aime bien l'intrigue je dis souvent que c'est un livre qu'on peut relire de plusieurs façons différentes mais je vois que je parle du livre mais peut-être que vous ne savez pas ce que c'est parce que vous ne suivez pas Mille Forcing sur Instagram mais sur Youtube donc de quoi ça parle Moiti Tuba Sorcière de Marie Scondé en fait c'est un livre qui parle du procès des sorcières de Salem en tout cas d'une des sorcières de Salem qui est Tchituba Tchituba c'est une esclave qui vient de la Barbade et qui a fini aux Etats-Unis sur le procès de Salem parce que vous savez quand on est esclave on ne choisit pas trop l'on va et en fait Tchituba même si c'était l'une des sorcières de Salem et qu'on entend un peu son prénom lorsqu'on parle de ce procès et de cette période c'est finalement une des sorcières dont on n'a pas trop d'informations si vous voulez son histoire elle est un peu passée sous le tapis du coup Marie Scondé s'est un peu emparée de son histoire elle a pris certaines archives qu'elle avait trouvées et elle a comblé les trous avec une intrigue qui est totalement fictive du coup ça lui a permis d'incorporer un peu des aspects fantastiques à cette histoire parce que Tchituba finalement dans l'histoire de Moiti Tchituba de la sorcière c'est une vraie sorcière genre vraiment elle peut faire des trucs pas voler dans la nuit sur un balai ni quoi que ce soit mais par exemple elle peut voir des esprits ou elle peut faire des incantations etc c'est très ça reste très réaliste quand même comme magie donc voilà on va suivre la vie de Tchituba de sa naissance on peut dire jusqu'à même après le procès des sorcières de Salem on va vraiment tout suivre alors pourquoi je trouve que ce roman est féministe pour plusieurs raisons déjà parce que le personnage de Tchituba est loin d'être parfait et je pense que c'est un personnage qui fait réagir parce que c'est une esclave mais bizarrement elle a eu l'opportunité de faire des choix et finalement ses choix ne sont pas forcément les bons à chaque fois mais elle va souvent à contre-courant de ce que la société attendrait d'une femme est-ce que je peux dire que la société attendait quelque chose d'une femme noire à l'époque oui d'être esclave sûrement je ne sais pas mais en tout cas elle va un peu à contre-courant de ce qu'on pourrait attendre d'une femme noire à cette époque par exemple elle a un passage où elle peut finalement rester à la barbade en tout cas elle a une possibilité de rester à la barbade et de ne pas aller aux Etats-Unis et au vu de sa situation je n'ai pas envie de spoiler mais si vous voulez au vu de sa situation on pourrait penser qu'elle va rester à la barbade et finalement elle décide d'aller aux Etats-Unis et ça c'est des décisions et tu te rends compte encore une fois je ne veux pas spoiler mais c'est juste pour vous puissiez comprendre le le contexte j'aime bien je suis en train de dire j'ai envie que vous compreniez le contexte mais je vous donne zéro contexte je vous dis juste elle pourrait rester à la barbade mais finalement elle va aux Etats-Unis et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir si vous voulez en savoir plus lisez le livre et en tant que lecteur on sait en fait que cette décision va amener que de mauvaises choses dans sa vie et d'un autre côté même si on est énervé on dit qu'elle est bête on peut comprendre enfin moi à ma deuxième lecture de Moiti Tuba Sorcière je peux comprendre en fait qu'elle ait pris cette décision qu'elle ait pris cette décision d'aller aux Etats-Unis et qu'elle se dise en fait ok la logique voudrait que je reste à la barbade mais j'ai envie de vivre ma vie déjà qu'on me donne peu de choix ben là si j'ai le choix ben j'ai envie d'aller aux Etats-Unis j'ai envie de voir ce que les Etats-Unis ont à m'apporter j'ai envie de voir si peut-être la vie sera meilleure là-bas même si une chose au fond d'elle lui dit que ce sera pas du tout le cas ben elle a envie de se donner cette chance parce que ben en tant qu'esclaves encore une fois t'as pas forcément de chance ni d'opportunité donc elle saisit cette chance qui est clairement une très mauvaise idée mais voilà elle fait quelque chose qui est en accord avec ce qu'elle ressent à un instant T et ça je trouve ça assez badass en fait de la part de Tituba et en fait à chaque fois dans ce livre finalement elle prend des décisions qui sont très mauvaises le riz est prêt donc je disais elle prend des décisions qui sont finalement très mauvaises mais c'est toujours en accord avec ce qu'elle ressent et avec ce qu'elle a en tête en fait et je trouve que c'est super important d'être en accord avec soi-même même si ça veut dire être en désaccord avec tout le reste du monde donc déjà par rapport à ça je trouve que c'est très féministe et au-delà de ça j'ai beaucoup aimé le fait que Tituba ce soit un personnage entier mais même dans les aspects très intimes après c'est très propre à l'écriture de Marie Sondé Marie Sondé adore parler de sexe il faut le dire toute la chose celle qu'elle est elle est très pas si elle est très crue dans sa façon de dire les choses de décrire les scènes mais d'un autre côté ça rend les scènes beaucoup plus humaines et Tituba bah en fait on va pas l'avoir que en tant qu'esclave on va vraiment également la connaître en tant que femme et en fait une femme c'est une personne qui a également des relations sexuelles en fait et dans le texte bah on va nous parler ses relations sexuelles elle va nous parler de ce que c'est d'enfanter aussi d'avoir ses menstruations ou de vivre avec des traumas dans sa tête enfin Tituba en fait elle vit énormément de choses mais dans tous les cas elle reste très entière et elle reste très femme en fait à part pas de vue qu'en fait être femme c'est pas seulement être esclave c'est marrant de dire ça parce qu'elle est pour le coup vraiment esclave mais c'est pas simplement être esclave des hommes finalement elle est également esclave de ses sentiments esclave de ses envies mais elle vit à fond en fait sa vie jusqu'au bout et c'est ce que j'aime énormément avec Tituba le fait qu'elle n'ait pas honte d'être ce qu'elle est qu'elle n'ait pas honte d'avoir des envies et je trouve qu'il y a très peu de textes qui arrivent à à exprimer en fait ce désir ce désir sexuel et sans forcément shimer en fait le personnage et Marie-Sondé elle arrive à faire ça très très bien avec Tituba et c'est pour ça que je trouve que ce roman est très féministe si vous ne l'avez pas encore lu s'il vous plaît lisez-le du coup j'ai changé d'angle parce qu'il faut que je chauffe mes légumes enfin il faut que je chauffe il faut que je cuise mes légumes etc pour faire le chili de mon Sim Carnet donc le prochain livre dont je vais vous parler c'est la petite dernière de Fatima Das donc dans ce livre on va suivre Fatima Das on le dit tellement dans le livre franchement vous ne pouvez pas l'oublier et Fatima en fait vit en banlieue parisienne et elle est musulmane c'est la petite dernière de sa famille et aussi elle comprend au fur et à mesure dans le livre et ce n'est pas du tout un spoil je pense qu'on le sait assez rapidement dans le livre en tout cas de tête ça arrive enfin je ne l'ai pas du tout vécu comme un spoil on apprend qu'elle est lesbienne et en fait pris séparément on a l'impression que tous ces points tous ces traits pas de sa personnalité mais de sa personne en fait ne vont pas ensemble par exemple le fait qu'on se dise ah une personne lesbienne peut également être une personne musulmane de manière générale dans tout ce qui est réseaux médias etc on n'a pas l'habitude de conjuguer ces deux aspects ou sinon le fait que ce soit une personne qui aime écrire mais qu'elle vienne de banlieue genre ces deux aspects là aussi ils ne vont pas forcément ensemble et elle enfin ils ne vont pas forcément ensemble on s'entend je ne dis pas que ça ne peut pas aller ensemble juste dans l'imaginaire collectif en France ça ne va pas ensemble et même pour elle vu qu'elle a grandi avec ces idées là elle n'arrive pas à conjuguer ses identités elle n'arrive pas à se dire que les deux parties peuvent aller ensemble et durant tout le livre elle va essayer de comprendre grâce à des personnes qu'elle admire grâce à des personnes qu'elle va rencontrer comment conjuguer toutes ces identités pour finalement être elle-même être une personne qu'elle accepte être une personne dont elle est fière durant tout le livre il y aura ce truc j'essaie de combiner toutes ces identités pour être moi-même même si la société me fait comprendre que ça ne va pas ensemble même si la société me fait comprendre que ça ne marchera pas en fait de combiner toutes ces identités en fait je trouve que c'est très féministe dans le sens où on part encore du principe qu'être une femme c'est cocher plusieurs cases sauf qu'il y a énormément de femmes différentes enfin chaque femme est unique en fait on ne peut pas tous rentrer dans des cases on a chacune nos particularités et là on se rend compte avec Fatima Das qu'on ne peut pas en fait cocher toutes les cases déjà de une et on se rend compte aussi que le fait de vouloir cocher toutes les cases le fait de vouloir rentrer dans toutes ces cases en fait ça nous bloque et ça nous empêche d'être nous-mêmes juste pour finalement répondre à ces injonctions de la société et voilà quoi juste pour ça je trouve que c'est super féministe que ce soit dans la façon d'écrire que ce soit le récit en fait qu'elle nous propose j'ai trouvé tout ça très profondément féministe donc j'adorais chapeau donc du coup j'ai mis mes oignons et mon ail dans ma sauteuse et ensuite je dois déglacer c'est-à-dire quoi déglacer avec le vinaigre balsamique c'est juste je le mets dedans en fait c'est ce que l'ail c'est dans des grands bref du coup vinaigre balsamique c'est deux cuillères à soupe si je ne dis pas de dépistage non c'est deux cuillères à soupe ça coule le top putain pourquoi ça coule pas j'ai mal ouvert putain je comprends rien je ne suis pas faite pour cuisiner putain je ne suis pas faite pour cuisiner putain donc une cuillère à soupe non c'est une cuillère à café putain j'ai cuillère à soupe alors que c'est une cuillère à café dans la main mais c'est 20 cuillères à café ah non c'est une cuillère à soupe putain bref je vais faire 4 cuillères à café ça va une fois que ça s'est évaporé je dois ajouter les tomates concassés les haricots rouges et une demi cuillère à café de sucre mais c'est pas possible je dois ajouter comment je fais pour ouvrir ça va casser j'ai pas de trucs là pour ouvrir ah nixaras ah putain de merde comment je fais pour ouvrir ça moi ça me fait peur que je n'ai pas mal là-dedans ça va me couper là ah ah c'est bon donc j'ajoute putain c'est pas possible ça salue mon mur oh la la les tomates je savais que j'aimais pas les tomates voilà pourquoi ça salue le mur des gens comme ça donc les tomates vous savez ce qui est chiant quand on cuisine c'est qu'on doit faire la vaisselle je déteste ça quand tu cuisines et tout après t'es là tu dois faire la vaisselle t'as l'impression que t'as cuisiné pour Philippe est très bête je te jure c'est horrible je déteste faire la vaisselle bon on se retrouve pour parler du cinquième 1 2 3 4 5ème livre donc le cinquième livre que je trouve assez féministe que j'ai lu ces derniers temps c'est le bal des folles livre que j'ai beaucoup apprécié et qui a été adapté en livre récemment je sais plus où est ma plaque pourquoi ma plaque a disparu ma plaque enfin c'est pas une blague c'est genre une planche de découpe on utilise les bons donc le bal des folles c'est ça se passe dans le Paris des années je crois c'est au 19ème siècle je crois c'est fin 19ème et début 20ème aussi j'ai plus trop la date ça va parler de la salle pétrière ou en tout cas des femmes qui étaient internées à la salle pétrière parce qu'elles étaient considérées comme folles furieuses ou en tout cas avec une déficience psychiatrique et du coup elles étaient internées là bas et tous les ans il y avait ce qu'on appelle le bal des folles où on laissait un peu sortir les femmes on les laissait pas sortir mais les personnes du grand Paris en fait pouvaient venir les rencontrer et elles pouvaient enfin bien s'habiller danser par là avec les gens etc super glauque je trouve comme idée je dois préciser que je suis pas trop fan de l'avocat là on dit de faire le guacamole et vu que j'ai déjà commencé la sauce du guacamole apparemment ben je vais finir et faire de l'avocat mais je suis pas très fan de ça donc dans tous les cas je dois couper l'avocat en deux retirer le noyau prélever la chair à l'aide d'une cuillère et après dans un bol j'écrase l'avocat je fais quoi avec ça là en fait là parce qu'on m'a dit de faire ça mais je fais quoi avec ça putain attends ah je crois que je me suis dropée ah je suis trop triste parce que là en fait j'ai genre la crème fraîche j'ai toujours rien fait avec la crème fraîche j'ai rien fait avec les oeufs que j'ai coupé au début j'ai mis le jus de citron je dois faire quoi avec ça ? ah ok je vais mettre dans ce bol ok ok ça va aller avec l'avocat ça encore avec la sauce mexicaine ah non ça fait beaucoup là ça fait beaucoup de trucs qui piquent et je fais quoi avec la crème fraîche ? ils m'ont fait dépenser de la crème fraîche pour rien servez le riz dans une assiette et disposez le chili c'est une carnet par dessus accompagnez le tout du guacamole et de la crème au citron verre ah ça arrive à la fin c'est pour ça qu'ils m'ont dit je vais laisser de côté mais crème fraîche épaisse pas très épaisse on verra ce que ça donne du coup le bal d'école pourquoi je trouve que c'est quand même sacrément féministe c'est un peu pour la même raison que les filles de la chance je trouve qu'il y a une sorte de solidarité féminine en fait qui se crée tout au long de l'histoire en fait il y a une fille je sais plus comment elle s'appelle mais qui est internée à la salle pétrière dans des conditions que je trouve juste trop tristes elle a rien fait elle a toute sa tête etc et du coup son objectif c'est de s'enfuir de la salle pétrière et de faire sa vie tranquille ou toute seule et c'est ce que j'ai trouvé assez fou et assez intéressant c'est que en fait au premier abord les filles internes à la salle pétrière s'aident pas forcément elles se connaissent pas forcément non plus mais en fait il y a quelque chose qui va se créer entre elles j'arrive pas du tout à cuiter mon avocat mais il y a une certaine solidarité féminine qui va se créer par exemple t'as le personnage principal cette femme je sais plus comment elle s'appelle qui va rencontrer une infirmière je crois c'est l'infirmière en chef ou quelque chose comme ça et en fait au premier abord l'infirmière elle a aucun intérêt à aider le personnage principal à sortir de la salle pétrière elle a rien à gagner en fait à l'aider elle a rien à gagner à l'écouter elle a rien à gagner en fait de cette situation et même toi en tant que lecteur en fait tu dis mais pourquoi elle aiderait ça a aucun sens et en fait encore une fois tu vas te rendre compte que la solidarité féminine elle peut venir de tout et n'importe quoi même si dans le mainstream on a envie de nous dire que bah il y a aucune solidarité féminine que les femmes elles savent que ce qui est tiré dans les pattes elles savent qu'elles jalousent les unes des autres etc on a beaucoup tendance à nous dire ça et finalement là dans un contexte où bah il y en a une qui a rien à gagner de l'autre bah elle va quand même apprendre à l'écouter à comprendre un peu son histoire comment elle en est arrivée là etc et ça j'ai trouvé ça très très beau et là t'as un personnage donc le personnage principal qui est comme dans Moi tu suis bas sorcière totalement à contre-courant de ce que les gens attendent d'elle dans la société dans Moi tu suis pas sorcière du coup elle était esclave donc on attendait pas grand chose d'elle et là on a dans le pari du début du 20ème enfin du 19ème siècle il me semble encore une fois on attend pas grand chose d'une femme à cette époque là mais si on doit attendre quelque chose d'elle c'est finalement qu'elle se taise, qu'elle se marie et puis basta tu vois qu'elle fonde sa famille et qu'elle fasse pas chier mon et là en fait on a un personnage qui est très très fort et qui n'hésite pas à comment on dit ça prendre... ah c'est quoi l'expression prendre tête garder la tête pas garder la tête haute mais en fait genre elle n'hésite pas à contredire en fait sa famille alors qu'on attend juste qu'elle ferme sa bouche et là quand elle est pas d'accord elle dit qu'elle est pas d'accord et ça pour le coup ça va totalement à contre-courant de l'image qu'on a des femmes dans la société à cette époque là enfin bref le bal des foils j'ai trouvé que c'était très féministe j'ai pas d'autres arguments en fait pour donner pour le bal des foils je dois l'avouer à part le fait que j'ai trouvé le personnage principal qu'elle est vraiment à contre-courant et que j'ai bien aimé cette idée de parce que même dans un environnement où les femmes ne sont pas amenées à s'entraider bon en fait elles peuvent trouver la force de s'entraider et à bullshiter les hommes un peu hey du coup j'ai terminé mon petit plat je suis trop contente et je vais en profiter pour parler du dernier livre que je trouve féministe et que je recommande et que j'ai bien apprécié etc etc c'est la tresse de Laetitia, quelque chose je crois, Colombiani encore une fois j'ai jamais le nom des auteurs et la tresse ça parle de plusieurs parcours de femmes donc à un moment T dans notre espace univers temps, spatio-temporel etc etc on va partir à la rencontre de trois femmes trois femmes qui habitent sur des parties différentes du globe et qui ne se connaissent pas donc il y en a une qui est en Inde, une qui est en Italie et je crois l'autre qui est, la dernière qui est aux Etats-Unis si je ne dis pas de bêtises elles viennent tous de milieux sociaux différents elles ne font vraiment pas toutes la même chose par exemple celle qui habite en Inde est vraiment très 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 pauvre elle vient d'une caste inférieure qui est vraiment malmenée par tout le monde en Inde et elle a sa fille qui a l'opportunité d'aller à l'école et en fait ça ne se passe pas si bien que ça on en a une autre qui est en Italie et qui essaie de reprendre l'entreprise de son père et celle qui est aux Etats-Unis, il me semble qu'elle a une carrière de je ne sais plus quoi mais en tout cas elle a une carrière qui commence à se mettre en place et elle son objectif c'est vraiment d'avoir une carrière qui monte en flèche elle veut faire sa place en fait dans le milieu professionnel mais il va lui arriver quelque chose qui peut la couper dans son élan et on va suivre leurs différentes trajectoires de vie, leurs différentes difficultés on va se rendre compte que leurs histoires sont liées même si elles ne se connaissent pas et même si elles ne vont jamais être amenées à se rencontrer ce roman j'ai trouvé qu'il était très féministe et surtout pour une raison c'est que ça nous montre qu'être une femme badass et une femme forte ça ne se définit pas de la même façon selon les régions du globe où on se trouve ça ne se définit pas de la même façon selon notre histoire, selon les personnes qui nous entourent et que la vision un peu occidentale qu'on a de la femme forte, c'est-à-dire une femme carriériste ça ne se définit pas juste à ça, être une femme forte, être une femme féministe, être une femme des temps modernes c'est pas juste ça parce que finalement, cet aspect de la vie, on le retrouve que dans les pays occidentaux donc littéralement en Europe et encore ça dépend où, en Europe et aux Etats-Unis et ça j'ai trouvé ça bien de montrer plusieurs versions de femmes enfin plusieurs versions, vous voyez ce que je veux dire ? plusieurs images de la femme dans les années 2000, plusieurs images de la femme forte plusieurs définitions de ce que c'est d'être une femme forte, de ce que c'est d'affronter des épreuves dans la vie et voilà, c'est juste pour ça en fait que j'ai trouvé qu'elle était féministe mais je dis juste mais en vrai, c'est déjà énorme par rapport à beaucoup de livres que j'ai pu lire jusqu'à maintenant donc voilà, j'ai terminé avec mes recommandations de livres qui selon moi sont féministes si je résume un peu, pour moi un livre féministe c'est un livre avec des femmes qui sont entre guillemets fortes ou en tout cas qui vont à contre-courant de ce qu'on attend d'une femme selon les époques c'est également un livre qui va montrer un autre aspect des relations féminines ou des relations entre hommes et femmes ou sinon c'est un livre qui va montrer différents aspects de ce que c'est qu'être une femme après, encore une fois, comme je disais en début de vidéo, pour moi, ce n'est pas une définition universelle de ce que c'est qu'un livre féministe c'est juste ma vision de la chose en ce qui concerne les livres féministes donc n'hésitez pas à me dire également ce que vous, vous en pensez sur ce, moi je vais aller manger mon petit plat parce qu'on est là, on parle, mais en fait moi j'ai faim j'ai cuisiné pour me nourrir, vous voyez et si la vidéo vous a plu, si ce concept cook and book vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à liker la vidéo et sur ce, on se dit à la prochaine, je vous envoie des quarts secrets Tchuss !